Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo supplémentaire concernant le ne nous fâchons pas numéro 2 sur la politique. Voilà donc je vais appeler cette vidéo supplémentaire un addendum. Pour les plus gamers d'entre vous c'est comme un addon ou une extension. Sauf que c'est gratos. Alors pourquoi faire une nouvelle vidéo là dessus tout simplement parce que j'ai pas pu tout dire même si la vidéo précédente était assez longue mais aussi également parce que j'ai eu un ou deux commentaires notamment celui de Chewy le dynamite qui a donné ici et là quelques pistes de réflexion concernant le monde politique et même l'histoire politique de la France. Juste avant tout ça un maximum mea culpa de ma part donc je m'excuse totalement je vous ai dit une bêtise dans le ne nous fâchons pas numéro 2 concernant la crise du 6 février 1934. J'ai inconsciemment comment dirais-je exagéré les faits en disant que c'était un coup d'état qui a failli marcher de la part des ligues d'extrême droite donc à cette époque en France et bien non c'était pas un coup d'état c'était une véritable émeute mais le coup d'état non pas vraiment parce que ça n'a pas fonctionné et effectivement après mettre à nouveau renseigner sur le sujet sur cet événement il s'avère que finalement les ligues fascistes de cette époque n'avaient pas eu le pouvoir nécessaire, n'auraient pas eu le pouvoir nécessaire pour faire opérer un coup d'état. Voilà. Quelle est la signification de gauche-droite ? Ça provient de la révolution il me semble donc tu seras heureux de nous en parler. Effectivement je suis heureux de t'en parler, enfin de vous en parler. Oui donc la notion de gauche et de droite date de la révolution française. On pourrait même dire du début de la révolution au moment où les révolutionnaires décident de mettre en place une monarchie constitutionnelle donc en gardant le roi et en ayant une assemblée qui s'inspire plus ou moins de la monarchie qui existait à cette époque en Grande-Bretagne et à un moment donné eh bien les parlementaires donc de cette assemblée, les membres de cette assemblée vont se séparer en deux camps parce qu'on est en train de réfléchir à la façon dont la constitution va être mise en place et à ce moment-là il y a une question qui reste en suspens. Est-ce que le roi de France peut avoir un droit de veto ? C'est-à-dire que s'il y a une loi qui ne lui plaît pas il a le droit de dire ben non je ne la veux pas, on ne la fait pas. Et du coup on n'applique pas cette loi, on ne la crée pas. A ce moment-là on a donc deux groupes qui se forment un qui se met à la gauche du président de l'Assemblée Nationale et l'autre qui se met à la droite de ce président. Et du coup ceux qui étaient à gauche étaient contre le droit de veto de la part du monarque et ceux qui étaient à droite étaient pour ce droit de veto. Donc traditionnellement on donne cette origine de gauche et de droite eh bien pendant cet événement-là, pendant la révolution française. Toutefois la façon dont on perçoit nous actuellement la gauche et la droite eh bien elle est plutôt héritée du 19ème siècle, de la 3ème république dont on a déjà un peu parlé plusieurs fois dans diverses vidéos. A ce moment-là donc pour la 3ème république, au début de la 3ème république on va avoir des forces donc gauche et droite qui vont s'affronter entre guillemets et qui vont donner la couleur qu'on connaît actuellement au mot gauche et droite. Toutefois il faut relativiser tout cela parce que la gauche de la fin du 19ème siècle n'est pas du tout la même que celle qu'on a actuellement. Par exemple, il faut savoir qu'à la fin du 19ème siècle, ceux qu'on appelle les « démo-soc » donc ceux qui voulaient une démocratie sociale, eh bien se trouvaient au Parlement à l'extrême-gauche. Actuellement la démocratie sociale est plutôt représentée par François Hollande qu'on place volontairement maintenant plutôt au centre-gauche. Vous voyez, on a déjà eu un déplacement des notions de gauche et de droite en plus d'un siècle. A ce propos d'ailleurs, il y a une très bonne formule que j'ai trouvée dans ce magnifique livre « La France du 10ème siècle » Hein ? Au 10ème siècle, pardon. Avec Dominique Bargeau, Jean-Pierre Chaline et André Ancrevé. Voilà, superbe couverture avec de magnifiques visages. Ah oui, c'était la classe en 1954. 2002. Non, c'était pas la classe, non. Bref, une magnifique citation de ces trois historiens. Un peu à l'image de l'écorce terrestre, qui se renouvelle en permanence par surgissement le long des dorsales océaniques et par disparition d'une masse équivalente dans les zones de subduction, le paysage politique se renouvelle par disparition de certains groupes, à droite le plus souvent, et par apparition d'autres groupes à l'extrême-gauche en général, ce qui provoque peu à peu un reclassement. Ainsi, les républicains de gouvernement, à gauche en 1877, se retrouvent-ils nettement plus au centre dans les années 1890 ? Voilà, tout ça pour vous dire qu'on a une évolution des mentalités qu'il faut toujours prendre en compte quand on commence à expliquer les histoires, l'histoire même en général, mais surtout l'histoire politique. Et comme vous l'avez compris, on a un déplacement des idées politiques de la gauche vers la droite. En général, pas toujours, parce que c'est pas du tout une science exacte, comme toutes les sciences humaines, ce n'est pas une science exacte, on est d'accord. Quelle est la signification de gauche-droite ? De nos jours, on croit que ça veut dire socialisme ou libéralisme. Mais à l'école, on m'a appris qu'un socialiste était quelqu'un qui voulait établir une économie socialiste par la réforme, et un communiste quelqu'un qui voulait établir une économie socialiste par la révolution. On se retrouverait donc avec un parti socialiste fait de libéraux, un parti communiste fait de socialistes, un parti de gauche fait de socialistes aussi, et un NPA, ex-ligue communiste révolutionnaire, qui pourrait passer aussi pour socialiste si Besançois n'avait pas déclaré en son temps que s'il était élu, il refuserait le poste, parce qu'il ne voulait pas participer à un truc qu'il combat. Du coup, gauche-droite, ce n'est pas socialisme-libéralisme. Alors c'est quoi ? Bonne question ! Actuellement, j'en ai pas vraiment la moindre idée. C'est vrai qu'actuellement, on a plutôt tendance à dire à opposer la gauche et la droite, la gauche plutôt sociale, la droite plutôt libérale. Mais en réalité, moi la différence, je ne la vois plus, enfin je ne la fais plus, parce que depuis 30 ans, même 40 ans, on a plus ou moins les mêmes politiques qui s'appliquent, qu'on est un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche. La droite et la gauche, pour moi, le système de droite et de gauche est terminé. il n'a plus à être. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi il aurait dû exister. Parce que vouloir absolument diviser les opinions politiques en deux camps, l'un à gauche, l'un à droite, eh bien déjà, c'est ignorer totalement toutes les nuances, toutes les nuances politiques qu'on peut trouver ici et là entre les différents partis et même entre les citoyens. On a tous une façon de penser qui nous est propre. Et quelqu'un qui, par exemple, est adhérent au Parti Socialiste n'a pas la même vision du socialisme qu'un autre adhérent de ce même Parti Socialiste. Ou pareil pour les ex-UMP. Donc, moi, personnellement, actuellement, je le répète, gauche-droite, pour moi, c'est mort. Personnellement, je trouve même que le côté gauche-droite est dangereux. Parce qu'il favorise une certaine partition du peuple en deux camps. Or, comme je t'ai expliqué dans la vidéo précédente de Ne Fâchons Pas, numéro 2, la politique, ça nous concerne tous. et diriger un pays quand on est dans une démocratie, c'est l'affaire de tout le monde. Alors, pourquoi vouloir absolument diviser en deux camps la population ? C'est ridicule. On a créé une démocratie pour avancer ensemble, pas pour se foutre sur la gueule. Moi, ce que j'aimerais voir, de mettre en place, c'est une démocratie faite de citoyens responsables qui pensent par eux-mêmes, qui pensent pour eux-mêmes, mais surtout, qui pensent pour tout le monde. Car le but de démocratie, comme j'ai expliqué, c'est à la fois de nous faire vivre nous, mais également de prévoir l'avenir pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, pour tout le monde, toute la population. Donc, techniquement parlant, quand on doit aller voter, ou qu'on doit penser, ou qu'on doit proposer une idée politique, eh bien, on le fait avec un seul but, améliorer les choses pour tout le monde, et pas uniquement pour soi. Que signifie réellement république et républicain ? Aujourd'hui, ça sonne un peu comme un synonyme de démocratie et démocrate. Pourtant, la République romaine a utilisé des dictateurs. C'est vrai. Une république n'est pas forcément une démocratie. Quand j'ai expliqué, dans la dernière vidéo, ce qu'était qu'être républicain en France, j'ai bien précisé que c'était justement en France. On a une vision de la république qui n'est pas forcément la même partout. Pour prendre les exemples actuels, le régime de Bachar el-Assad, même s'il est actuellement en pleine guerre civile, eh bien, avant la guerre civile de Syrie, le régime de Bachar el-Assad était une république. Pourtant, tout le monde s'accord de dire que ce n'était pas une démocratie. République, c'est quoi ? C'est un régime dans lequel le pouvoir n'est pas tenu par un seul homme. Effectivement, la République romaine était une république. Pas démocratique comme on l'entend actuellement, puisque vous avez quand même quelques classes ici et là de citoyens. Même si en général, les citoyens pouvaient tous exprimer leur opinion. Mais, bon, le pouvoir restait quand même aux mains d'une sorte de classe un peu supérieure, entre guillemets. Il ne faut pas non plus prendre ça pour une vision un peu médiévale de la chose, avec des nobles d'un côté et le bas-peuple de l'autre. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a eu aussi une république de nobles. C'est-à-dire où le pouvoir était tenu par des nobles. Par exemple, c'était le cas pour la Pologne et Lituanie. Donc, deux pays qui s'étaient fusionnés, où les nobles se réunissaient dans une diète, donc dans une espèce d'assemblée, et ils choisissaient leur monarque. Mais c'était quand même plus les nobles qui avaient le pouvoir que le monarque. Et là, on considère ça comme une république. Ou alors, on a la république marchande, comme la république de Venise, la république de Gênes, qui, eux, étaient plutôt supportés par les citoyens, mais les citoyens qui avaient quand même pas mal de richesses. Donc voilà, effectivement, c'est bien de le préciser, une république n'est pas forcément synonyme de démocratie. Mais nous, en France, quand on parle de république, on pense toujours à une démocratie. D'ailleurs, pourquoi choisir entre démocratie représentative et démocratie directe ? N'y a-t-il rien d'autre que la démocratie ? On peut aussi se demander, lorsque moins de 50% des citoyens se foutent totalement de la politique, est-ce réellement une démocratie ? Et là, je pense que tu voulais plutôt dire, lorsque plus de 50% des citoyens se foutent totalement de la politique, est-ce réellement une démocratie ? Et bien là, justement, Tchoui, tu touches à le plus gros problème actuel de la démocratie occidentale. Parce que je le précise, le bordel qu'on connaît actuellement, on n'est pas les seuls à le connaître. En Allemagne aussi. En Angleterre, avec le Brexit, c'est un bordel sans nom. Actuellement, aux Etats-Unis, c'est pareil. Au Japon, c'est... Voilà, c'est pas top non plus. Donc, voilà, ce problème-là, il n'est pas seulement uniquement français, il est pour toutes les démocraties à l'occidentale. Est-ce que, lorsque moins de 50% des citoyens s'expriment pendant un vote, pendant une élection, est-ce qu'on peut encore considérer ça comme une démocratie ? Et doit-on encore appliquer ce régime si la majorité des gens s'en foutent et ne veulent plus l'appliquer et ne l'appliquent pas ? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser, mais dont j'ai un peu peur des réponses. Je sais que dans les missions-présidentes, j'avais indiqué que je comprenais les gens qui ne voulaient plus voter parce qu'ils estimaient que ça ne servait à rien, etc. Mais il faut le rappeler aussi, ça. C'est que si personne ne m'a voté, eh bien, on abandonne de fait la démocratie. Et s'il n'y a plus de démocratie, eh bien... J'ai envie de dire, ça crée un peu du cul, quand même. Changer de constitution ? Contrairement aux Etats-Unisens, nous ne sommes pas attachés à notre constitution, mais plutôt à la déclaration des droits de l'homme. Donc ça ne me choque pas d'en changer. On voit bien qu'on ne changera pas de classe politique spontanément, sinon ce serait déjà arrivé. Alors changer de constitution pour leur interdire l'accès au pouvoir semble une solution. Mais qui changera cette constitution ? Sûrement pas ceux qu'on continue à élire depuis des décennies. Effectivement, c'est une très bonne remarque. C'est vrai. Les Français ne sont pas attachés à leur constitution. Ils sont attachés au fait d'une république. Ils sont attachés au fait d'avoir une démocratie. Ils sont attachés aux droits de l'homme. Donc, techniquement parlant, changer de constitution, on peut le faire. On l'a déjà fait. On pourra certainement le refaire. Mais pour les raisons que j'ai déjà expliquées la dernière fois, je ne pense pas que ce soit la priorité de changer de constitution maintenant. Je le répète, à mon sens, il faut d'abord qu'on vire ceux qui nous foutent dans la merde. Et ensuite, on verra si le jeu fonctionne. si la règle est bonne ou pas. Parce que si tout le monde, si personne ne l'applique, on ne peut pas savoir si elle est bonne, cette règle. Voilà. Et deuxièmement aussi, pourquoi je me méfie toujours une proposition de mise en place d'un pouvoir basé sur l'Assemblée nationale, sur une assemblée. Eh bien, j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans l'émission précédente. C'est parce qu'en général, une assemblée garantit plus une instabilité qu'une stabilité. Deuxièmement, c'est qu'une assemblée a tendance à recréer un système de parti qui, à mon sens, système de parti est aussi en... plus ou moins responsable de ce qui se passe maintenant. Donc non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Après, j'ai conscience qu'un président de la République a beaucoup de pouvoir. mais d'un côté, je pense que cette constitution qui donne beaucoup de pouvoir au président de la République correspond aussi à notre culture. Et ça, je n'ai pas parlé de ça la dernière fois. Le fait d'avoir une personne qui ait un pouvoir fort pour diriger un pays, c'est typiquement culturel. C'est typiquement, entre guillemets, français. Dans le sens où... C'est pas compliqué. Quand on pose la question aux Français, quel est le meilleur dirigeant, quels sont les meilleurs dirigeants, quels sont les dirigeants auxquels il pense en premier, et bien ça va être Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, De Gaulle. Après seulement arrive Jaurès ou Clémenceau. Et... des premiers que je viens de vous dire, donc Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, et bien disons qu'il y avait une conception du pouvoir qui était quand même assez personnelle. Et pourtant, ce sont ces gens-là, sont ces dirigeants-là qu'on met en avant en premier. Donc voilà, ça c'est mon avis, évidemment, et vous avez totalement le droit, je le répète, de ne pas être d'accord. Après j'estime que la Vème République mérite quelques réformes, même pas mal de réformes, dans la façon dont elle fonctionne actuellement. Entre sa création et maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui ont été modifiées dans cette Constitution. Par exemple, le président de la République, au tout début de la Constitution en question, n'était pas élu par le peuple, il était élu par un collège électoral, donc pas par tous les citoyens français. Et c'est en 1962, si je ne m'abuse, il faut que je revérifie, mais je ne suis pas sûr, que le général de Gaulle, donc qui était président de la République, a demandé par référendum aux Français s'ils étaient d'accord pour que les Français élisent le président de la République. Et ceux-ci ont été d'accord. Et à cette époque, ça a fait grincer pas mal de dents. Il y a eu beaucoup de personnes qui ne voulaient pas que le peuple choisisse lui-même son dirigeant. Pourquoi ? Parce que beaucoup de ces personnes, souvent des parlementaires d'ailleurs, avaient encore en souvenir Napoléon III. Je vous ai expliqué que Napoléon III est arrivé au pouvoir, a été élu en tant que président de la République, il a été élu par les Français, au suffrage universel masculin. Et Napoléon III, on a profité par la suite pour devenir empereur par le biais d'un référendum, enfin d'un plébiscite à l'époque, on appelle ça un plébiscite. Et du coup, le général de Gaulle, quand il a proposé ce changement de constitution, eh bien, beaucoup de parlementaires ont peur qu'on revienne à un système plus ou moins impérial. Bon, évidemment, c'est pas passé du tout comme ça. Dans les réformes qu'il faudrait faire, il y a, par exemple, le fait qu'un candidat, pour qu'il puisse être candidat à l'élection présidentielle, soit obligé de recueillir 500 signatures d'élus. ce système n'est pas bon, je pense. Alors, je veux bien comprendre qu'on met des limites pour la candidature à la présidentielle. Parce que s'il n'y avait pas de limites, la moitié des Français actuels seraient candidats à l'élection. Et donc, pour lire tous les programmes, déjà, ce ne serait pas faisable. On en chie déjà avec 11 personnes actuellement qui sont officiellement candidates. Alors, avec la moitié de la population française, voilà. Mais, il y avait un système qui a été proposé par François Hollande, d'ailleurs, par l'équipe de François Hollande, où ce seraient les citoyens qui parraîneraient des candidats et au bout de tant de signatures, eh bien, celui-ci est candidat, celui-ci est candidat, etc. Et, comme c'était une promesse de campagne, eh bien, elle n'a pas été tenue. Voilà. Mais ça, ça aurait été très bien. Là, ça permettrait comme ça aux citoyens de reprendre un peu plus de pouvoir au sein du système politique tel qu'on l'a actuellement. Autre chose aussi, également, enfin, autre exemple qui s'est dépassé, c'était pour l'avant-dernière élection régionale où, par exemple, on avait un système un peu bizarre qui s'était mis en place. Alors, les élections régionales de cette époque, c'est toujours le cas maintenant, de toute façon, c'est que vous, vous allez voter pour une liste de personnes qui siégeront, donc, au conseil régional. Et une modification avait été apportée à l'avant-dernière élection stipulant que si, au premier tour, on avait une liste qui passait à 50%, qui obtenait la majorité absolue, elle avait déjà droit à un quart des sièges et ensuite à d'autres sièges en plus en fonction du score qu'elle aurait eu. Donc, on favoriserait là encore un gros parti comme c'est le cas ici. Pareil, revenons sur l'élection présidentielle et pour comprendre à quel point les partis ont modifié la constitution pour eux. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand un candidat se présente, eh bien déjà, il y a des frais de campagne. Et en fonction du candidat, eh bien, on n'a pas le même budget. Ça, vous le savez. Et déjà, on a une inégalité entre ces candidats à la base parce qu'ils n'ont pas forcément le même budget donc ils n'ont pas forcément la même visibilité. Après, avoir un gros budget ne signifie pas être élu. On est d'accord. Et par rapport à ces candidats, donc, ils ont des frais comme j'ai expliqué et ils peuvent être remboursés par l'État par rapport à ces frais. Mais la condition sine qua non, eh bien, c'est qu'ils dépassent 5% des votes. Ce qui est complètement con. Parce qu'en général, le mec qui va faire le meilleur score aura quand même plus le potentiel de rembourser ses frais de campagne plutôt que le gars qui va faire 3%. Et ça aussi, c'est un système qui verrouille la constitution pour les grands partis. Et ça fait partie des réformes qu'il faudrait mettre en place. Enfin bref, la constitution il y a plein de choses à changer. Il y a des choses à changer, je suis d'accord. Et notamment, j'aimerais, je le répète, qu'on ait l'équivalent du modèle suisse par rapport aux initiatives populaires, donc un espèce de référendum qui est demandé par le peuple. Et ça, c'est par le biais de signature. Enfin bref, voilà, c'était la vidéo complémentaire à Ne nous fâchons pas numéro 2. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça alimente encore un peu le débat sur la présidentielle. Sachez que, désolé pour les fêtes d'histoire, mais là, pour l'instant, je mets un petit peu de côté parce que la présidentielle arrive et j'ai deux, j'ai encore trois petites émissions à vous proposer par rapport à ça parce que je trouve ça hyper important surtout cette année. Donc du coup, les prochaines émissions vont s'intéresser encore aux élections mais je vais essayer de vous proposer quelque chose d'un peu plus, d'un peu moins scolaire. Voilà. Allez, faites une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, comme d'habitude, ça dépend à quelle heure vous regardez ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...